Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le gouvernement soutient le CDI national de Guinée à quelques semaines du coup d'envoi de l'ACAN 2015. Un coup de soutien est mis en place. Des motos à pompe pour des groupements maraîchers de Cancan, c'est un don du gouvernement, un geste qui entre dans le cadre de l'autonomisation financière des femmes. L'arbre de Noël, on en parle à Conagri, et les fidèles chrétiens s'apprêtent à célébrer la fête de Noël. Les détails dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Je le disais au début, à quelques semaines du coup d'envoi de l'ACAN 2015, le gouvernement guinéen s'active efficacement du côté de nos deux équipes nationales qualifiées pour l'ACAN qui se dérouleront respectivement en Guinée équatoriale. Et on y gère un comité de soutien et mise en place à cette occasion. Le lancement officiel des activités de ce comité de soutien a eu lieu ce matin à la prémature en présence des membres du gouvernement. Suivez. Deux équipes nationales, cadettes et seniors, sont qualifiées pour les Coupes d'Afrique des Nations de football. Ces phases finales se dérouleront respectivement au Niger et en Guinée équatoriale. Pour une participation active et remarquable à ces deux compétitions africaines, un comité de soutien vient d'être mis en place. Ce matin, il a rencontré le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, entouré de l'ensemble des membres du gouvernement. Tout l'appareil de l'État, dont entre autres les éminents cadres des ministères des Finances, du Budget et ceux de la Banque centrale de la République de Guinée, s'est mis à la disposition du département des sports, en vue de faciliter de manière efficiente le paiement des primes de nos 11 nationales et leurs déplacements. C'est l'ultime occasion pour nous de renouer avec le passé glorieux du célèbre Afia Club de Conakry, qui se met partout de la panique sur les terrains africains. Le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, parrain du comité, invite tout le peuple de Guinée, en particulier le mouvement sportif, pour une forte implication dans la campagne de mobilisation. « Nos joueurs ont fait montre d'un grand talent pétri de génie, mais surtout, ils ont su surprendre de la hauteur face à toutes les stigmatisations que notre pays a connues face à cause de l'épidémie à virus Ebola. Mais ces qualifications de nos deux équipes nationales avec Rio n'est pas notre objectif en tant que tel. Notre objectif, c'est de remporter les deux trophées. C'est pourquoi nous devons nous remobiliser tous et toutes derrière ces équipes nationales pour leur permettre de relever ce nouveau défi. Cette rencontre, qui a regroupé les cadres du département des sports, élargie aux différentes directions, aura permis aux parrains du comité, Mohamed Saïd Fofana, de donner le ton en mettant la main à la poche pour servir de bel exemple, suivi des membres du gouvernement. Un reportage de Ousmane Bangoura. Éducation, les sommités de l'enseignement technique et de la formation professionnelle viennent de se ressourcer dans la ville Carifour de Mamon. C'était à l'occasion de la deuxième convention des chefs d'établissement du département. Une rencontre qui a permis aux participants d'évaluer les clauses de la plénière. Au terme de deux jours de communication, plusieurs recommandations ont été faites. Abdoul Karim et Sekou Sissoko, reportage. Nous sommes à l'école nationale des agents techniques des eaux et forêts de Mamon. En se retrouvant ici, ces hommes nourrissent l'ambition de rénover le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour cette deuxième convention des chefs d'établissement de ce secteur, tout est passé au peigne-fin. Chacun présente les activités de son institution, son plan d'action ou encore ses difficultés. Ce sont tous les chefs d'établissement du réseau d'enseignement technique et de formation professionnelle qui se retrouvent autour du cabinet pour essayer de dresser le bilan des activités passées, donc les décisions que nous avons prises au cours de la convention passée, examiner leur exécution, voir les difficultés que nous avons rencontrées et en même temps voir quels sont les plans d'action que nos établissements ont préparés pour la prochaine année scolaire. Les assises de cette convention arrivent à un moment où la Guinée a besoin de former beaucoup plus de cadres d'exécution que de cadres de conception. Parmi les recommandations, les participants pensent qu'il faut donner de la visibilité à la formation des cadres des institutions du système. Désormais, nous devons mettre en place des programmes bâtis sur l'approche par compétence. Nous devons renforcer la formation des formateurs en essayant de doter le réseau de formateurs compétents capables de transmettre les savoir-faire de façon à transférer et à faciliter l'instruction professionnelle de jeunes car les entreprises sont de plus en plus exigeantes en matière de recrutement. Pour le ministère de l'enseignement technique, l'heure est désormais à l'examen des différents points débattus afin de trouver des pistes de solutions. Ce sont des rappels chaque fois d'un certain nombre de difficultés. Ce sont également des félicitations pour un certain nombre d'avancées et aussi des approches de solutions qui sont développées tous ensemble. Ces échanges-là permettent de faire un benchmarking, une comparaison et d'évoluer vers des solutions communes à tout le système. Les participants à ces assises étaient de 109 sur 112 invités. Rappelons que la première convention des chefs d'établissement de l'enseignement technique a eu lieu du 12 au 14 avril 2012, ici même à Mamou. Et puis, inauguration de Bonne Fontaine au quartier d'Ixine-Garay. C'est une initiative de la Société des eaux de Guinée. C'est que la démarche vise à soulager les quartiers défavorisés en eau potable. C'est le ministre de l'Hydronique et de l'Énergie qui a procédé à l'inauguration de cet édifice. Un reportage à Moussa Bangoura. Ouf de soulagement pour la population de Dixine-Garay. Elles viennent de bénéficier d'une borne fontaine de cinq cuves, un dispositif de traitement et un groupe électrogène. L'oeuvre est de la Société des eaux de Guinée, SEG. L'action consiste à desservir les quartiers défavorisés en eau potable. Les bonnes fontaines que nous sommes en train de réaliser, surtout celles que nous venons de faire ici, sont constituées d'équipements de traitement. Parce qu'une eau de forage, malgré que ce soit une eau de forage, reste une eau brute. Donc nous avons pensé la coupler avec un dispositif de traitement pour donner la meilleure qualité de l'eau à nos populations et aussi favoriser l'autonomie énergétique à travers la fourniture de ce groupe électrogène, tout ça par la SEG, pour le besoin d'utilisation de l'eau pour nos consommateurs. Donner de l'eau potable à ce quartier de Dixine-Garay, après une décennie, soulage les citoyens à plus d'un titre. Cette zone qu'il est en train de libérer est un quartier précaire qui a fait près de dix ans jusqu'à moment de liberté sans eau. En donnant l'eau aujourd'hui, il sauve près de milliers de populations, il les draine vers l'urgence sanitaire, car l'eau qu'on utilisait ici était permêle puisée à des centaines de kilomètres d'ici. Avant le quatrième projet eau, nous allons travailler sur des projets qui peuvent très rapidement améliorer la décette. Il s'agit d'un captage de Kakoulima et il s'agit également de l'acte de Sanfonia. Ces travaux vont se faire très rapidement pour que les populations puissent être soulagées. Ce sont des instructions fermes du président de la République. Les jours à venir, d'autres localités de la capitale vont bénéficier de ce projet. Urgence, eau pour tous ! Comment qualifier les produits halieutiques guinéens et conquérir le marché de l'Union européenne ? La question réunit les acteurs de la filière pêche. Ils entendent prendre de cette rencontre des mesures visant à mieux certifier les produits de la pêche, fréder la pêche illicite et accentuer la sécurité sanitaire. Ces acteurs de la filière pêche viennent du privé et du public. Ils discutent des enjeux du commerce international, des produits halieutiques. Depuis 2007, l'Union européenne a suspendu les exportations guinéennes de produits de la pêche. Récemment encore, notre pays a été inscrit sur la liste des pays tiers non coopérants. Ceux, à cause de son système de certification qualifié de défaillant. Nous donnons la main au sein du gouvernement pour que la Guinée connaisse de meilleurs avenirs en matière de commercialisation, de traitement de nos produits halieutiques en Guinée et surtout de la lutte contre la pêche viennée. Le département de la pêche, avec notre département du commerce, nous avons mis en œuvre ce projet de formation avec le financement des fonds communs de base et par nos partenaires pour faire en sorte que la Guinée puisse vraiment remplir les recommandations pour que nous sortions de la liste des pays non coopérants. Pour répondre aux exigences de l'Union européenne, la Guinée a besoin de revoir sa certification et doit faire recours à une expertise internationale. La Guinée a deux problèmes. Le premier problème, c'est que faute de normes, faute de respect de normes sanitaires, la Guinée vit un embargo depuis 2007 par rapport à l'accès de ce produit au marché de l'Union internationale, au marché de l'Union européenne. Le second problème, c'est que la Guinée pratique la pêche illicite, non déclarée, non réglementée, qui fait que l'Union européenne encore a suspendu la Guinée à la mettant sur la liste des pays tiers non coopérants. Cette rencontre va permettre aux acteurs l'affiliés de regagner par leurs prestations le marché de l'Union européenne. Direction Cancan, je le disais au début également, où le gouvernement vient d'offrir 10 motos pompes à dégroupement. C'est dans le cadre de l'autonomisation financière des femmes. Ces motos à pompes viennent remplacer les outils rudimentaires d'arrosage dans la culture maraîchère en route Guinée. En Sumané, Toumané, Kamara. Suivez. Dans la préfecture de Cancan, 10 groupements maraîchers de la commune urbaine et des localités ruelles bénéficient de ces 10 motos pompes et leurs accessoires. C'est l'autorité préfectorale qui a procédé à la remise de ces engins agricoles aux et androits devant les services techniques d'encadrement agricole. Le groupement Sabati 1, avec ses 33 membres dans la commune urbaine de Cancan est l'un des bénéficiaires. Pour la mise en valeur de ces 33 hectares de périmètre maraîchier, le groupement ne disposait que des moyens rudimentaires pour arroser. Avec ces motos pompes, notre souffrance est considérablement réduite. Il nous reste maintenant d'approfondir les puits pour mieux utiliser ces engins. Le périmètre maraîchier du groupement Sabati 1 de Salamani à Cancan est aussi une école chante dans le cadre de la coopération agricole entre le Maroc et la Guinée. Il a reçu dans ce sens des variétés de sémences et d'intrants en expérimentation et dont les résultats donnent satisfaction aux techniciens agricoles. L'appui du gouvernement en motopompe vient compléter ce processus d'amélioration des rendements maraîchers de ces femmes. Nous, encadreurs de l'Emproca, nous nous réduisons parce que connaissant les peines qu'endurent ces femmes sur le terrain à Salamani, vraiment nous sommes fiers aujourd'hui que cet appui soit une réalité. Avec ce problème de moteur, ça va beaucoup régler le problème d'eau pour que nous obtenions de bons résultats. Dans la savane guinéenne, le maraîchage, une activité essentiellement féminine, prend de l'ampleur et permet aujourd'hui d'approvisionner les localités voisines en légumes et en toute saison. Et désormais, une fédération de l'union des producteurs maraîchers de la Haute-Guinée existe. Cette fédération, avec sa gamme variée de produits hautement périssables, le manque d'unité de conservation et de transformation se pose maintenant en termes de défis. Et puis, cette brève a tenu à connaître de l'atelier de partage et d'appropriation du projet de document de politique de coordination de l'aide au développement. Objectif, adopter un document cadre qui va guider et orienter l'action du gouvernement en matière de mobilisation et gestion de l'aide extérieure. C'est le ministre de la coopération qui a présidé la cérémonie. Ce reportage dans nos prochaines éditions. Direction Bouquet où la ministre de l'action sociale a inauguré le centre de promotion des femmes. La réalisation de cette infrastructure vient résoudre le problème du centre d'apprentissage du métier dans le CAC Kandé. Moumedou Kamara, reportage. Ce centre de formation flambant neuf vient rallonger la liste des infrastructures que la préfecture de Bouquet a bénéficiées à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire du pays. La reconstruction et l'équipement du KPF de Bouquet traduit la volonté du gouvernement à rendre autonome les femmes et filles de cette région à travers l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Une fille ne peut pas rester comme ça là dans la vie sans apprendre quelque chose car on aime souvent le dire que le premier homme d'une fille c'est ton métier. Lui on ne peut pas donner la chance à tout le monde de fréquenter l'école mais quand tu as aussi ton métier là ça pourra te servir. Nous ferons appel à tout un chacun surtout les jeunes filles les enfants désiréités qui n'ont pas pu aller à l'école nous avons des sans laissés pour les alphabétiser. Depuis sa création en 1972 209 filles et frères femmes ont été formées elles sont pour la plupart aujourd'hui autonomes. Nous ignore l'engagement du président de la république le professeur Alpha Kondé pour l'accompagnement des femmes et qui parle d'accompagnement des femmes historiquement en Guinée parle du centre d'autonomisation et de promotion de la femme. Nous avons amené aussi des équipements l'ambassade de la république populaire de Chine qui a accepté d'accompagner ces braves femmes de Guinée. Ce KPF de Bokeh reconstruit par l'entreprise SAKODES à hauteur de plus d'un milliard des fronts guinéens est composé entre autres des salles d'alphabétisation de couture de transformation agroalimentaire. Cette reconstruction permettra aux apprenantes d'être dans les conditions meilleures d'apprentissage. Senti avec Ebola une mission de supervision des activités de riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola vient de séjourner dans les préfectures de Kisidubou et Kirwané conduite par une émissaire des Nations Unies et la représentation de l'OMS en Guinée objectif s'enquérir des conditions de riposte dans ces deux préfectures en vue d'apporter les solutions nécessaires aux différents problèmes qui se posent sur le terrain comme l'indique Solido Kera dans ce reportage suivi. L'une des préfectures du sud du pays qui n'avait pas notifié de cas de fièvre Ebola depuis plusieurs mois. Malheureusement, l'arrivée d'un malade dans la sous-préfecture de Fermes-Sadou en provenance de l'Iberia voisin est à l'origine de plusieurs cas de contamination d'où l'installation de ce centre de traitement communautaire ici dans la commune urbaine. Par rapport à la réussite sur la mise en place du CETECOM je pense que c'est une mauvaise information ou un manque d'informations même de ceux qui ont réagi. Alors quand on est revenu sur le terrain avec les notables et les leaders des jeunes on s'est retrouvés on a parlé et vraiment ce qui n'était pas compris a été compris et les travaux continuent. Dans la préfecture voisine de Kéloané la flambée de l'épidémie a amené le gouvernement et ses partenaires à entreprendre plusieurs actions d'envergure. La coordination préfectorale de Riposte a réussi d'éteindre plusieurs foyers. Le dernier foyer est celui du village de Finania dans la sous-préfecture de Sibiribaro. Nous tendons vers la maîtrise c'est à Finania dans un district de Sibiribaro où une dame a quitté pour venir à l'hôpital infecter le personnel de la santé. Et ce personnel a eu au moins cinq patients atteints dont quatre décédés. Pour impulser les différentes activités de Riposte dans ces deux préfectures cette mission d'évaluation est sur le terrain. Elle est conduite par l'émissaire des Nations Unies pour la réponse d'urgence à l'épidémie et la représentation du bureau de l'OMS en Guinée. Le fait que ce soit une coopération avec les nationaux et la communauté internationale et le système des Nations Unies ce sera fantastique parce que là où il y a des cas il faut faire des efforts mais là où il n'y a pas de cas il faut aussi en faire. Nous mettrons toute la technicité au profit des populations des communautés de Guinée en particulier des deux préfectures que nous avons visitées. Nous avons aussi la possibilité de mobiliser des ressources qu'il s'agisse des ressources financières des ressources matérielles nous continuerons par le faire et nous le mettrons aussi à la disposition du peuple guédéen. Dans ces deux préfectures les associations de jeunes et des femmes ainsi que les ONG locales s'engagent à œuvrer aux côtés du gouvernement pour éradiquer le virus Ebola dans les meilleurs délais. De Kéruane à Siguere les travailleurs de la SAG et des sociétés sous-traitantes viennent de célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Un événement marqué cette année par l'apparition de l'épidémie de la fièvre Ebola. Les efforts menés par les travailleurs et la direction de la SAG ces dernières années ont permis de stabiliser et de faire inverser la tendance comme le dit Fodé Bangali Fofana dans ce reportage. Le lavage irrégulier des mains un geste banal et simple qui peut pourtant éviter la survenue de certaines pathologies comme celles que nous vivons la fièvre hémorragique à virus Ebola la société minière et Gidiamon y croit fermement elle offre des kits sanitaires au ministère des mines son département de tutelle les 250 sceaux à robinet accompagnés de savon et d'eau de javel permettront de doter quelques localités minières de dispositifs de prévention contre le virus mortel à commencer par le ministre des mines et tous ses travailleurs sont sortis sur le sang pour éradiquer cette maladie à virus Ebola la société Gidiamon ne peut pas rester indifférent sans venir au secours de notre ministère de tutelle nous vous rassurons que ces kits iront aux sociétés minières principalement dans les zones diamantifères sur la même lancée 50 autres kits de prévention ont été octroyés au mosquée de Nongo Contea par le même donateur vraiment nous sommes très contents et nous allons utiliser dans les bonnes usage à l'intérêt de la population et à l'intérêt de l'ensemble des personnes qui vivent dans notre quartier à l'occasion des prières et invocations ont été dites pour l'éradication de l'épidémie d'Ebola en Guinée c'était donc un reportage de Momaditerna Kamisoko sur le don de 250 kits de lavage demain pour le ministère des mines et de la géologie donc à Ségiré les travailleurs de la SAG et des sociétés sous-traitantes viennent de célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida un événement marqué cette année par l'apparition de l'épidémie de la fièvre Ebola les efforts menés par les travailleurs et la direction de la SAG ces dernières années ont permis de stabiliser et de faire inverser la tendance à Fodibangali Fofana C'est des encliments très sobres que les travailleurs de la SAG ont célébré ce 26e anniversaire de la lutte contre le sida épidémie Ebola oblige thème retenu par l'ONU Sida pour célébrer cette année la journée est objectif zéro ici à la SAG les travailleurs et la direction de la société unissent leur force pour atteindre cet objectif au travail ici à la SAG en 2014 nous avons enregistré 3184 tests de dépistage aussi bien volontaires que diagnostiques cela dénote de votre engagement de votre dévouement mais parmi ces 3184 71 cas étaient positifs à cette occasion de célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida ici à la SAG plusieurs départements ont vu leur effort récompensé dans ce combat des équipes ont été déployées sur le terrain pour donner d'amples détails sur ce sujet tout le mois de décembre je le disais de vente de vente de vente de cadeaux de noël seulement quelques clients sont présents nous avons essayé d'amener beaucoup de sous mais à cause de la situation économique du pays les sous ne sont pas allés comme nous pensons une autre boutique de vente de gadgets ici on trouve des objets pour les tout petits on vend des cadeaux des enfants des cadeaux pour les enfants des jouets des barbies des vélos un peu de tout quoi même un petit cadeau à papa noël on peut en trouver ici encore dans les rues à Kaloum en passant par le marché Niger pas une seule décoration mais les articles d'hiver tels que le sapon de noël sont exposés malgré cette morosité certains fidèles chrétiens estiment que la fête ne peut pas passer inaperçue on a deux pas de la fête donc je suis venu chercher les guilandes des trucs pour embellir un peu la maison embellir un peu mon service surtout et voilà il n'y a pas d'achat à cause de cette maladie nous souhaitons que cette épidémie parte pour toujours pour que nous continuions nos activités pour de nombreux Guinéans cette année la fête ne connaîtra pas la même ambiance que les années précédentes car l'objectif premier est d'éradiquer le virus on reste toujours dans la fièvre des fêtes qui seront célébrées dans 24 heures cette fête s'annonce bien dans les familles à travers des décorations des maisons de l'arbre de Noël cet arbre appelé aussi sapin constitue un symbole précieux dans la célébration de la fête de Noël nos reporters se sont rendus dans certaines familles chrétiennes qui se préparent pour le grand jour de Noël Marie-Angélique Bancoura fait partie de cette fête suivi l'une des fêtes les plus importantes de l'église en famille la fête s'annonce dans la gaieté l'amour la paix la décoration de l'arbre de Noël symbolise ce climat les sapins illuminent les maisons pour recevoir le Christ de Jésus ce rituel religieux a un caractère précieux chez le chrétien le sapin est décoré parce que ça a beaucoup de signification l'arrivée du Christ d'abord c'est blanc les étoiles peu partout la lumière naturellement la lumière autour qui nous rend joyeux le monde est éclairé le monde est merveilleux le monde est content c'est la joie de vivre même si Noël n'a pas connu d'engouement dans les marchés comme les années précédentes des familles se préparent des activités sont planifiées des vœux formulés le jour de Noël la nuit je vais aller prier d'abord pour la vieillère et le matin je compte prendre beaucoup d'enfants avec moi qui soient chrétiens ou non chrétiens prier dans la joie nous sommes très contentes quand on dit que c'est Noël je demande à Dieu comme c'est Noël je le supplie je le prie je voudrais qu'il y ait la paix la joie dans ma famille qu'on s'entende que nous soyons unis la célébration de Noël c'est surtout un moment de vœux de souhait pour ses proches je souhaite joyeux Noël à tous les chrétiens du monde surtout mon cher époux mes enfants mes amis mes collègues ce 24 décembre nuit de Noël ou naissance de Jésus les chrétiens du monde se rassemblent à l'église pour rendre grâce au Seigneur ils doivent révivre les moments de la nativité à travers des reproductions théâtrales et une célébration écharistique merci vraiment à Rose et à Angélique pour ces deux reportages sport pour parler de handball fin à fria le week-end dernier des phases finales de la coupe nationale de handball la saison sportive 2014 en série féminine c'est l'Olympique club du Conakry qui s'est imposé devant Sangariti chez les hommes le horaire handball a gagné devant l'union sportive de Guinée voyons tout cela avec Ibrahim Asuri Foufana une semaine à fria ces phases finales de la coupe nationale de handball saison sportive 2014 ont regroupé plus d'une dizaine d'équipes dans la série féminine et masculine après plusieurs journées de chaudes empoyades en éliminatoires chez les filles la finale a connu la victoire de l'Olympique club de Conakry 30 buts à 21 devant Sangariti avec une performance record de 5 victoires en 5 matchs chez les hommes horaire handball adjige le titre devant l'union sportive de Guinée 32 buts à 17 la délocalisation de cette compétition à l'intérieur du pays est saluée et appréciée par plus d'un observateur en plus des trophées aux deux équipes victorieuses les satisfaits et d'autres récompenses sont octroyées à plusieurs personnalités qui ont œuvré à la réussite de cette compétition et puis c'est communiqué sur les obsèques de Agassira Kondé les familles Kamara Kondé parents admis et alliées très touchées par les nombreuses marques de compassion qu'elles ne cessent de recevoir de l'intérieur et de tous les pays depuis l'annonce le lundi 22 décembre 2014 du décès de Mme Kamara Agassira Kondé sera aînée de son excellence Monsieur le Président de la République vous informe que la dépouille mortelle de l'illissement disparu regagnera Conakry le mercredi 24 décembre par le vol Air France à 16h40 elle informe par ailleurs au peuple de Guinée et toutes les délégations que la prière mortuaire aura lieu le vendredi 26 décembre à la grande mosquée Faisal de Conakry à 14h suivi de l'enterrement au cimetière de Cameroun prions pour le repos de l'âme de notre regretté Agassira Kondé Amen Autre communiqué à son excellence professeur Alpha Kondé président de la République Excellence en apprenant la trice nouvelle du décès de votre soeur aînée Mme Agassira Kondé je saisis l'occasion pour exprimer à votre excellence à tous les membres éplorés de votre respectueuse famille au gouvernement et au peuple de Guinée au nom du gouvernement et du peuple iranien nos sincères et profondes profondes condoléances dans cette épreuve de pertes douloureuses veillez croire Excellence M. le Président à notre profonde compassion que l'âme de la défunte repose en paix Amen C'est Saïd Khalil Salali Amine ambassadeur de la République islamique d'Iran Ainsi s'achève cette édition d'information préparée par la rédaction du journal télévisé Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous Merci